5 militants cagoulés derrière une table. On pensait cette image définitivement révolue. 5 ans après le dépôt des armes du FLNC Union des combattants et 3 ans après celui du 22 octobre. 5 mai 1976, naissance du Front de Libération Nationale de la Corse. Des dizaines d'attentats jalonnent les premières années ponctuées d'un manifeste pour une Corse indépendante, le petit livre vert à tendance maoïste. Dans les années 80, les nuits bleues s'enchaînent et des tensions apparaissent sur la stratégie et la ligne politique à adopter. 1989, c'est la première scission du FLNC. Pierropodio lui crée l'ANC, un mouvement public, puis résistante, sa sombra armée verra le jour un an plus tard. Au début des années 90, l'organisation clandestine implose. Le FLNC se scinde en deux branches. D'un côté, le canal historique et la Concolte. De l'autre, le canal habituel et le MPA. Et cette scission tourne vite à l'affrontement. Ce sont les années de plomb. Le premier à tomber en 1993 est Robert Soutz. L'assassinat sera revendiqué par le FLNC canal historique lors des journées de corté. Cet individu s'est trouvé et chargé par un cadre de manipulateurs. Et sans structure de devenir l'exécutant devant travail pour certains de nos militants. Au total, cette guerre fratricide fera une vingtaine de morts. Le mouvement clandestin se retrouve atomisé. En 1996, le canal historique, décidé à peser politiquement, fait une démonstration de force à Tralonka. Nouvelle illustration de ces divisions. L'assassinat du préfet Erignac en 1998 par un groupe dissident. Les anonymes dont l'un des objectifs était de refaire l'union. 1999, un autre tournant. C'est la réunification du mouvement clandestin à l'occasion du processus de Matignon lancé par le premier ministre Lionel Jospin. Réunification toute relative puisqu'un autre mouvement Armada Gours a se créé en parallèle. Il sera entièrement décimé. Après le dépôt des armes du FLNC-UC en juin 2014, la page de la clandestinité semblait définitivement tournée. Jusqu'à cette curieuse conférence de presse. Sous-titrage ST' 501